N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La première ligue dans toute sa splendeur. Lors de la cinquième journée du championnat anglais, Tottenham et West Ham ont offert une fin de match de folie. Alors que les Spurs menaient tranquillement 3-0 à 10 minutes du terme, les hommes de Mourinho ont sombré en encaissant 3 buts dans les ultimes instants de la rencontre. De quoi gâcher les débuts de Gareth Bale, entrée en cours de jeu. Revenu à Tottenham en provenance du Real Madrid, dans le cadre d'un prêt, Gareth Bale a enfin rejoué. Cependant, alors que tout indiquait des débuts tranquilles pour le Galois, la machine londonienne s'est enrayée en fin de match. Entrée à la 72e minute en plein cœur d'un match fou, le Galois a eu le temps de se signaler et aurait pu probablement tuer le suspense pour les Spurs. Alors, José Mourinho a forcément été interrogé sur la singulière coïncidence entre l'entrée de Gareth Bale lors du dernier quart d'heure de jeu et les trois buts encaissés dans la foulée. Pas de lien pour le spécial one, mais un avertissement appuyé pour sa star. Je ne pense pas que la décision de ne pas le titulariser était la bonne. A expliqué José Mourinho, après la rencontre, avant de développer, c'est une décision pour lui montrer que sa place n'est pas acquise dans l'équipe. C'était un message pour l'équipe. Dans cette équipe, tout le monde doit se battre pour gagner sa place. Il a été très bien accepté dans le groupe. Tout le monde l'apprécie et je crois qu'il aime tout ce qu'il a trouvé ici. Tout est positif. L'accent n'était pas sur lui, mais sur le match. Le Portugais regrette également cette occasion manquée du joueur prêté par le Real Madrid qui aurait pu sceller le sort de la rencontre. C'est dommage qu'il n'ait pas pu marquer ce quatrième but qui aurait tué le match, mais c'est le foot, a conclu l'ancien manager des Blues. Le message du Special One est assez clair. Les places valent cher et ce, même pour un joueur de la qualité de Gareth Bale. D'ailleurs, le retour de l'enfant prodige de Tottenham fait les gros titres de la presse anglaise ce lundi. Le Mirror évoque par exemple un retour cauchemardesque pour les liés qui s'est révélé à la face du monde sous le maillot d'Esperse. Pour le journal, Bale a assisté impuissant à la remontada des siens dans une fin de match de folie. Gareth Bale aurait sans doute espéré un retour aux affaires beaucoup plus calme. Lui qui n'a cessé de s'attirer les foudres de la presse espagnole ces derniers temps en raison de sa faible implication au Real Madrid. Toutefois, Rossi Mourinho saura certainement comment relancer un joueur dont la côte ne fait que chuter depuis des mois. Pensez-vous que Gareth Bale va réussir à nouveau à Tottenham ? Vos avis nous intéressent en commentaire.